beauté beauté à tout le monde aujourd'hui je reviens je vais cette fois ci pour faire juste une petite vidéo une réponse à certaines demandes et puis par rapport à ce que moi même j'avais dit au fait qu'on devrait commencer à étudier les lingas là et je sais que c'est une langue déjà pas une langue on n'écrit pas trop les lingas là mais je vais me forcer plus tard dès que j'aurai fini des choses très importantes à faire par rapport à ce que je m'étais donné comme objectif personnel avant que je puisse avoir cette idée ici de pouvoir faire des vidéos donc dès que j'ai fini ça et puis je vais cette fois là commencer à enseigner les lingas là déjà je suis le fils des deux enseignants pendant que mon père est enseignant ma mère est enseignante c'est quelque chose que j'aime naturellement et puis je pense que c'est dans le sang donc on va organiser ça de deux manières il y aura les lingas là écrit ou je pense que je vais commencer avec l'alphabet l'alphabet en lingas là il y a des lettres à supprimer par rapport au vrai lingas là les lingas de quinoa et puis il y a des lettres à conserver toujours tout l'alphabet sera conservé bon au cas où on emprunterait certains mots du français c'est à dire premièrement je vais me baser cette fois ci juste juste un peu je vous donne juste juste l'essentiel les lingas là se parle principalement dans la province de l'équateur et puis à kinshasa et puis au congo brazzaville bien sûr donc sont là les endroits principaux où se parle les lingas là mais bon moi je suis de kinshasa je suis né à kinshasa j'ai étudié peut-être à l'intérieur du pays mais bon je suis né à kinshasa donc j'ai une parle que les lingas de kinshasa lingas de kinois donc je vais vous expliquer plus tard c'est qu'ils disent les kinois les lingas propres ou classiques des kinois et puis les lingas de la rue de la rue donc pour les enfants de la rue qui que ce soit ce soit mais bon c'est pas souvent propre et il ya tout ça va apprendre comme ça vous allez vous adapter à tout le à tout le milieu donc voilà aujourd'hui je vais vous apprendre à compter à compter et à saluer donc on va commencer on va chercher au moins de saluer un kinois ou un congolais qui parle linga là parce que tous les congolais malheureusement ou heureusement ne parle pas linga là donc il ya des gens qui parlent swahili qui congo ne sont pas moins moins congolais que les autres dont je parle linga là et je parle aussi qui congo donc ce sont les deux langues nationales du congo de la république démocratique du congo donc il y en a j'en parle d'eux et voilà aujourd'hui je vais entrer dans le vif du sujet je vais vous apprendre à compter à compter et à saluer un kinois bon déjà je suis bien que quand vous dites bonjour un kinois il vous répond automatiquement bonjour bonjour c'est à dire tous au moins nous connaissons ces termes là bonjour et on l'utilise fréquemment bonjour bonjour ça c'est bon bonsoir bonsoir bon après midi bon après midi je vais pas reprendre ça parce que vous parlez déjà français mais bon maintenant à lingala si vous voulez saluer vraiment lingala il faut dire beauté 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 d'accord beauté veut dire bonjour bonsoir bon après midi bon après midi bon beauté et la personne vous reprendra bowté et il va peut-être enchaîner produitanimation boni boni j' Ye reprends mbotee je reprends mboté veut dire salut servicealis Quand vous dites qu'il y a une beauté, il comprend que vous le saluez. Une beauté, il vous répondra une beauté. Et il peut enchaîner pour dire comment ça va ou comment vous allez. Il dira boni. Boni veut dire comment vous allez, comment tu vas. Boni. S'il ne dit pas boni, il va enchaîner pour dire boni yo. Pour dire comment toi tu vas. Boni. Boni yo. La réponse, il y a deux réponses. Il y a nazam malam. Nazali malam. Donc ça c'est la première réponse. Nazali malam. Nazali malam. Donc boni yo. Nazali malam. Je me porte bien. Voilà. Boni yo. Nazali malam. Prononcez ça en... Je prononce tout le linga là parce qu'un qui ne ne dira pas nazali malam, il dira naza bien. Naza bien. Un qui ne dira pas ça. Naza bien. Mais vous pouvez dire aussi naza bien ou nazali malam. C'est la même chose. Naza bien. Boni yo. Naza bien. Bien. Nazali malam. Donc disons que c'est la même chose. N'est-ce que c'est la même chose. N'est-ce que c'est la même chose. Nazali malam. Je me porte bien. Ou un qui ne dira naza bien. Nazali malam. Nazali bien. C'est la même chose. Ou naza bien. Boni yo. Nazali malam. Namalam. Nazali malam. Naza bien. Soit vous dites nazali malam ou soit vous dites naza bien. Ou soit vous dites carrément nazali bien. C'est la même chose. Donc m'bote, m'bote, m'bote veut dire bonjour, bonsoir. Donc bref, salut. Et puis boni, comment tu vas ? Un qui ne répondra nazali malam ou naza bien. Voilà. Et on va maintenant cette fois-là enchaîner pour dire bon, quand vous lui répondez nazali malam ou et vous aussi répliquez pour dire ebongo yo. Voilà. Ebongo yo. Et toi, comment toi tu vas ? Donc, m'bote, 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 bonio, nazali malam ou et bongo yo. Et toi ? Et il vous répondra nazali malam ou pé. Je suis aussi bien. Nazali malam ou pé. Nazali malam ou pé. Je me porte aussi bien. P veut dire aussi. Donc, c'était un peu ça. Juste une partie, ça viendra en écriture. On va tout expliquer. Il y aura un lingala parlé où je vais donner des devoirs. Des devoirs seront corrigés et revus dans mes notifications. Donc, ça viendra vraiment. Je vous promets, je vous promets. J'ai pris ça à cœur. Ça me fait mal, très très mal que je n'ai pas l'argent pour m'acheter un tableau pour le moment. Parce que j'ai peut-être d'autres priorités. Mais dès que j'aurai cet argent-là, je vais vous aider à pouvoir comprendre les lingala. Donc, m'bote veut dire salut. Boni, comment tu vas ? On répond Nazali malam ou bien vous répondez Nazali bien. C'est la même chose. Bon, on passe. J'avais promis deux choses. On devrait compter en lingala. Premièrement, les lingala, on va compter de 1 jusqu'à 10 seulement. C'est que les Kinois généralement utilisent en lingala. Voilà. Premièrement, je signale déjà que les Kinois vont jusqu'à 4 pour compter en lingala. Mais bon, je vais vous apprendre jusqu'à 10. Donc, nous avons MOKO qui veut dire 1. MOKO, 1. MOKO, 1. MOKO, 1. MİNÉ, 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 MİNÉ. Donc, MOKO, MİBALÉ, MİSATO, MİNÉ, MİNÉ. Là, nous avons compté jusqu'à 5. Je reprends. Donc, sont là les comptages à Lingala. Je pense que je dois m'arrêter là. J'avais promis jusqu'à 10, mais je dois aller mollo pour vous faire comprendre. Mais je vous promets, je vous promets, je vous promets, je ne vous dirai pas quand, mais bon, les tableaux vraiment viendra. J'ai cet espace ici pour vous. Les tableaux viendra. Je me suis acheté les trucs de la caméra. Et puis, je dois m'acheter une très bonne caméra pour vous enseigner les Lingala écrits et parlés. Donc, bref, la leçon d'aujourd'hui, c'était comment saluer un quinoa. Je disais beauté. Et puis, pour dire comment ça va, boni ou bonio. Et un quinoa répondrait, nazali malamu. Donc, mbote na yo. Or, mbote, qui veut dire salut. Boni, qui veut dire comment tu vas. Et puis, on répond, nazali malamu. Ou, vous répondrez, nazabian. Ou, nazali bien. C'est la même chose. Donc, on a pris à compter jusqu'à 5. Moko, mi bale, mi sato, mi ne, mi tan. Moko, mi bale, mi sato, mi ne, mi tan. Voilà. Donc, c'était la leçon d'aujourd'hui pour apprendre les Lingala. Portez-vous bien. Bye.